Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Je suis comme d'habitude ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un énorme retour de course Je suis allée chez Leclerc, on est jeudi 30 Et normalement je fais mes courses le vendredi, je vous avais dit que je ferais des petites courses de lundi à jeudi Chose que je n'ai pas faite, donc là c'est les premières courses du mois on va dire, du budget du mois de janvier Et comme en ce moment je manque de temps, je manque cruellement de temps J'ai fait les courses pour deux semaines et je me suis fait livrer, comme ça j'ai pas galéré à tout porter Et j'ai fait des grosses courses comme ça la semaine prochaine Mais en fait jusqu'au vendredi de la... dans deux semaines Bref, pendant deux semaines, pas de course à faire On va y aller tout de suite, sinon la vidéo va durer une heure Je sais même pas par où commencer Il y en a partout On va commencer par là, par le plus loin, comme ça, ça sera fait Des tomates cerises comme ceci Voilà, tout simplement Des aubergines De la sucrine Alors ça, c'est ce que je prends tout le temps comme salade Et là elles sont vachement petites et bien plus chères que d'habitude Voilà Voilà, j'ai été surprise Mais bon, j'en ai quand même pris pour avoir de la salade Des champignons de Paris frais Voilà, ils sont gros, ils sont hyper beaux Bref, des champignons de Paris Deux poireaux Je vais faire une soupe Concombre, voilà, j'en ai pris qu'un Là, c'est des pommes de terre Des pommes de terre, c'est pour la soupe Tu pourrais faire une soupe aux champignons avec Ah oui, je pourrais faire une soupe aux champignons Un velouté de champignons C'est trop bon Des tomates Ici, on a des bananes Des bananes, avant je les prenais comme ça Sans sachet Et maintenant, ils me disent qu'ils sont obligés de mettre des sachets Et ils ferment le sachet avec l'étiquette Bref Donc, des bananes Des pommes Et j'avais aussi pris des courgettes Mais le papier, là, c'était enlevé du sachet Et du coup, je ne voulais pas Franchement, j'ai déjà passé presque deux heures dans le magasin Entre faire les courses, la caisse, etc Je n'avais pas du tout envie de perdre du temps encore Donc je les vais laisser Je verrai, j'en prendrai Quelque part, rapidement Quand j'en aurai besoin Si j'en ai besoin Et une mangue Pour les fruits et légumes C'est bon Parce qu'on a encore Quelques carottes Pas beaucoup Mais je vais les passer dans la soupe Et dans le congèle On a plein plein de choses On a encore des haricots On a encore le navet On a du brocoli Et on a plein de De légumes Comment dirais-je Du purée de légumes, etc Bref On a plein plein de choses Qu'on avait pris entre autres Pour le 24 Et que l'on a absolument pas fait Donc c'est des trucs bons Un peu Voilà Bien de chez Picard Et tout Trop trop bon Ou des bonbons de légumes, etc Et que du coup, on a pas fait Le congèle est archi plein Donc là, j'ai pris que ça Ensuite Des brioches Comme ceci Des pains au lait Attention, tu m'as coupé Le dépain au lait Et pour le petit dé Je crois que c'est tout Il y a encore un petit truc Mais j'ai pris que ça Parce que vous vous souvenez Je vous avais expliqué De mon solde De cartes, etc Bref, du coup J'avais fait un plein J'avais fait le stock On va dire De céréales De brioches en tranche, etc Donc on a encore Pas mal de choses Donc ça, c'est vraiment Un petit complément Mais ça ira pour les deux semaines On a ce qu'il faut dans le placard Ensuite Des petits Qui rient comme ça Ça, c'est surtout pour mon neveu Qui est encore à la maison Jusqu'à dimanche Et il adore ça Donc on lui a pris ça Je lui ai pris ça Des petits yaourts Comme ceci Ça, c'est aussi pour le loulou Et pour nous Et pour vous ? Ah bon ? Mangez ça, bon ? Oui Ensuite Je me suis pris ceci Les mochas J'en ai pris Quand j'ai été Prendre le plateau De fruits de mer Je suis tombée sur ça Par hasard Et ça m'a inspiré J'en ai pris C'est hyper hyper bon Donc J'en ai repris Voilà Je me suis fait plaisir Et j'ai eu envie aussi De tester Le tiramisu Moi j'adore ça Le tiramisu Sans j'aime le café Je crois que vous l'aurez compris Et donc Voilà Je me suis pris ça C'est par deux à chaque fois Chut J'ai pris une galette Que l'on a déjà mangé à midi Parce que l'on est l'après-midi Je l'avais prise avec moi du coup Et on l'a déjà mangé Donc il y a aussi une galette Ici Ensuite Oui Et c'est elle qui a eu la fève Voilà Et c'est moi la reine C'est moi qui ai eu la fève Ensuite J'ai pris des yaourts Comme ceux-ci A la vanille C'était en DLC Donc très très bien Sachant qu'ils sont bons quand même Non s'il te plaît Jusqu'au 3 Et comme dit On est le 30 Et les yaourts Ça on peut les garder Longtemps après Enfin plus de 10 jours Donc de toute façon Ça sera mangé largement avant Avant les Bref Ça sera mangé Donc j'ai pris ça Pareil pour la semoule au lait Comme ceci Qui est en DLC aussi A 86 centimes au lieu de 1,23 euros Et là la date C'est jusqu'au 4 Donc ça va largement être mangé Sachant qu'à 4 Enfin ce week-end On est même 5 6 avec le petit Donc ça va partir Donc ça va partir Du riz au lait Parce que j'en ai un qui mange de la semoule au lait Un autre qui mange de la riz au lait Donc voilà Donc du riz au lait Des flambis Voilà Vous commencez à connaître C'est un incontournable Les loulous se sont pris de passion Pour les îles flottantes Donc j'ai pris 2 paquets d'huiles flottantes Il n'y en a que 4 en fait Dans les paquets J'en prie pas des gros paquets Donc du coup Voilà Du coup ça en fait 8 Et pour mon mari Je lui ai pris ceci C'est pareil Je lui avais pris ça la dernière fois Et il a beaucoup beaucoup aimé Je les ai pas goûtés moi Mais voilà On me fait chauffer un tout petit peu au micro-ondes Avant de le manger Et il a vraiment beaucoup aimé Donc j'en ai repris Et j'en ai pris 2 paquets Parce que c'est pareil C'est vendu Il n'y en a que 2 dedans Donc ça va juste 4 Voilà ça en fait 4 Bravo Fait des matins en même temps Ensuite J'ai pris aussi quelques petits trucs Pour le stock Comme d'habitude C'est qu'on pioche dedans Quand on a besoin Donc à chaque fois que je fais les courses Je rachète des petites choses Pour mettre dedans Là j'ai pris 2 paquets De tagliatelle comme ceci D'accord c'est vrai 2 paquets de tagliatelle comme ceci Ça faisait beaucoup Je ne l'avais pas acheté Et mon mari adore les tagliatelle Il aime les grosses pâtes en fait Donc voilà Vous savez tout Donc 2 paquets de tagliatelle Du thon Un incontournable à la maison Pour les quiches Les pizzas Les cakes Les pâtes Bref pour tout Donc je n'ai pris De l'eau Donc 4 boîtes Parce que finalement ça va vite Et en plus j'ai pris Du Madame Loïc Et alors ça Mélangé avec ça Et de la ciboulette C'est une tuerie Donc voilà Oui avec du riz aussi Chérie Ensuite je vais essayer De mettre ça ailleurs Pour faire de la place Ensuite j'ai pris Des copeaux De parmesan comme ceci Voilà Une boîte comme ça Ça revient plus cher Que le gros paquet Mais comme dit Les 2 dernières fois Où j'avais acheté Un gros morceau A la fin il était tout sec C'était pas du tout agréable Donc voilà J'ai pris ça Ah oui mais attendez Les loups Là vous me les donnez pas Dans l'ordre J'ai pris pour les garçons Ceux-ci Et ils me l'ont donné Tout de suite Parce que je crois Qu'ils veulent en boire un Donc voilà Et il y avait que la vanille Donc attends Je savais bien Qu'il ne restait pas A côté de moi Juste pour me rétrer avec moi Tiens Tiens chef De rien Ensuite Merci Je ferai les jus après vous Tiens Je remets le là-bas Je vais essayer de faire Tout ce que j'ai à côté de moi J'ai repris de la farine Et j'en ai pris 2 kilos Je crois qu'il m'en reste 2 kilos Mais voilà Comme je vais m'en servir Pour gâteau Cake Etc J'ai repris 2 kilos De farine J'ai envie de faire des muffins Depuis quelques jours Donc ça ne va pas tarder Ensuite Je vais essayer de continuer par là Mais il est là le deuxième J'ai pris 2 2 packs comme ça De crème liquide Voilà Tout simplement Ça on en a tout le temps Tout le temps à la maison Sauf que là J'ai fini la dernière brique hier Donc on en a plus Ensuite J'ai voulu tester Ces briques là Je crois que j'y ai déjà mis prises Sos hollandaise Je me souviens Que j'adorais ça Avec le poisson Avec le saumon notamment Donc Comme dans Tom Holland Oui Donc Donc voilà Bref j'ai eu envie d'en prendre Et voir ce que ça donne On testera J'en ai pris 2 briques Comme ça on en aura une Aussi Dans le stock On commence à savoir 1 kg de sucre en poudre Parce que Eh bien parce que Mine de rien J'en rachète pas souvent Parce que je mets toujours Très peu de sucre Dans les gâteaux Et c'est les seuls endroits En fait où on met du sucre On ne sucre pas Nos boissons chaudes On ne sucre rien Mis à part les gâteaux Et dans les gâteaux Je mets très peu de sucre Donc ça nous dure hyper longtemps 1 kg de sucre Mais là J'en avais besoin Ensuite 500 g de spaghettis au blé complet J'ai de plus en plus de mal A trouver des pâtes au blé complet Vraiment Je ne trouve plus tout ce que j'avais acheté Donc ça il y en a encore Et une autre sorte que j'ai prise Mais sinon C'est une galère Bon on sait très bien Qu'en ce moment Les pâtes c'est compliqué Le rayon est vraiment pas plein du tout Mais vraiment au blé complet C'est encore plus difficile Donc j'ai pris 500 g pardon Comme ça J'en ai encore dans les celliers Mais c'est vrai que Voilà C'est pas y est-il Ça part quand même Relativement vite Ensuite j'ai pris Du pain de mie Comme ceci Parce qu'il est Trop trop bon Celui-ci vraiment Il est Papa il aime bien Celui-là Il n'est pas fan de pain de mie Mon mari Mais celui-ci il l'aime bien Et il est moelleux Les tranches elles sont un peu épaisse Je ne sais pas si vous allez voir Comme du pain Et ouais C'est comme du pain Et franchement Il est vraiment très très bon Et ça a la farine semi-complète Comme d'habitude Je vous mets les prix Je crois que c'est par là Là Ensuite Oui il est parti à la poste Pour envoyer les commandes Ensuite Des galettes Comme ceci Voilà on va en faire Dans les prochains jours Donc voilà Des galettes Et oui Ça me fait penser que Est-ce que j'ai Ah oui J'ai encore des oeufs Parce que j'ai oublié d'entendre Donc voilà Ensuite J'ai repris Un petit pot de confiture Comme ceci A la fraise Est-ce que C'est flou là non ? Le focus va se faire ou pas ? Non ? Non il veut pas Bon bah en tout cas C'est de la confiture Ah voilà De la confiture A la fraise Allégée en sucre Comme toujours Du boursin Comme ceci Ça que ce soit pour la cuisine Ou en tartine C'est top Des muffins Voilà C'est le dernier truc Pour le petit déj Que je vous avais dit Un paquet de muffins Que je crois qu'il en reste un Dans le placard Ensuite Je J'ai pris ça J'en achète jamais Des trucs comme ça Mais je me suis dit Ça peut dépanner Un petit bocal Comme ça De pesto rosso Il est vraiment petit Le bocal Alors je verrai Soit je Je mettrais de la crème Ou bref Je verrai Mais voilà J'ai pris ça Et j'ai pris aussi Alors ça par contre J'en ai pris deux Voilà il est là Du Une sauce poivron Et aubergine Je sais pas pourquoi Ça m'a vachement inspiré Et c'est pareil Ce sont des petits bocaux Donc j'en ai pris deux Voilà Je pense que ça sera utilisé En une seule fois les deux Mais il n'y avait pas Un gros pot en fait Donc bref Un petit Quatre quarts Un pot de crème fraîche Légère En ce moment Ça part pas très vite J'en ai pris qu'un pot Des pâtes complètes Comme ceci Tortiglioni On les aime bien Vous savez que j'en avais Plusieurs boîtes Dans mon stock Mais il en reste Moins Voilà Bref je crois qu'il en reste Que deux Donc j'en ai repris deux Voilà pour Comme dit Qu'il y ait toujours L'alimentation du stock Pour qu'il se retrouve pas A zéro en fait Pareil J'ai repris Hop Deux kilos De riz Parce que ça C'est impossible Qu'on manque de riz A la maison C'est pas possible Sinon vraiment C'est le drame Hop Nous avons deux pâtes feuilletées Ça sera pour Pour pardon Pour des piches Ou pour une tourte Ou bref Je verrai En tout cas Voilà Hier Dans Tous en cuisine La de série Lignac Il a fait un pitivier Juste avec de la Chiffonnade de jambon Et du fromage râpé Et ça avait l'air Trop trop bon Bon Lui il a mis de la truffe Bon ça passera de la truffe Mais ça avait l'air vraiment bon Donc peut-être que je vais essayer Des gnocchi Pour les loulous Ils adorent ça Des gnocchi Et j'ai pris un gros paquet Donc je pense qu'on en mangera un peu aussi Ou bref Ou alors qu'on sera tous les trois En tout cas Des gnocchi Et j'ai pris Des Raviolis Ils appellent ça quoi Girasolis Bref Monserrella chorizo Ça m'a trop tentée Celui-ci était en DLC Et il y avait aussi Un bon de réduction De 30 centimes Donc voilà Trop bien Ensuite J'ai pris ceci Ah mon téléphone qui sonne Tu peux me l'emmener Ah Ok Voilà Donc Je sais plus ce que je Je sais plus ce que je vous ai montré En tout cas C'est un petit duo Avec une mousse de canard Et du pâté de campagne Voilà Ça peut dépanner comme ça Donc voilà Bref Du râpé de jambon J'en ai pris la dernière fois Et franchement C'était bien pratique Voilà C'était bien chouette Donc j'en ai repris Du fromage râpé J'en ai pris Deux paquets Comme ceci Parce que ça part vite Et puis j'en ai plus du tout Même dans le congél Donc voilà Deux La mozzarella C'est marrant C'est marrant Je dirais qu'il y a deux boules Une petite C'est marrant Bref Deux paquets de mozzarella J'ai repris Du cubor Parce que j'ai ouvert Ma dernière boîte Des madeleines longues Comme ceci Pour le goûter Je pense Ou voilà Pour le goûter Après l'école Des granolas Voilà On se parait On se parait On se parait On se parait individuel Pour après l'école Et dans La même idée Des napolites Ensuite Des filets de maquereau Sos moutarde à l'ancienne Voilà C'est bien d'avoir Des petites choses comme ça Chez soi Pour les repas de flemme Vite fait Ou voilà Quand on n'a pas le temps Nous ça nous sert surtout Le midi Quand les garçons sont à l'école Que je suis trop prise Dans le travail Voilà Ça dépanne Vraiment Ça dépanne Et donc pareil Des filets de maquereau Mais sauce tomate Et basilic Voilà Ensuite Et on s'est pas fini Hop Ok J'ai pris des Panées gourmands Recette italienne Tomate Mozza Basilic On les a déjà goûtés Ils sont très très bons Vraiment j'aime beaucoup Et j'ai aussi pris Courgettes et fromages Voilà Et c'était en DLC Donc c'est pas mal Parce que c'était 2 euros Au lieu de 2,87 J'ai pris des merguez Ça on en a plus Alors Je vais peut-être vous inclure Un plan par là Du congélateur Qui est plein A craquer Mais vraiment Je sais pas où je vais ranger La viande là en vrai Mais il fallait quand même Quelques petits trucs de viande Mais le congélateur est plein A craquer Il reste de la viande Évidemment Il reste encore de la viande Même de la plancha Vous savez qu'on avait fait Avec des amis On avait acheté beaucoup trop De côtelettes d'agneau Et donc j'en ai encore Pas mal au congélateur Bref Et voilà Je vais pas vous le redire Mais c'est vrai Qu'on mange pas énormément De viande Du coup Du coup voilà Mais il y avait quand même Besoin d'un petit renouveau Donc j'en ai pris Un petit peu Mais Voilà Vous avez compris Des chipolatas Aux herbes Les enfants Les garçons aiment bien ça Ensuite en DLC J'ai trouvé des escalopes fines De dinde Voilà Elles étaient à 3,43 Au lieu de 4,91 Donc c'est hyper intéressant ça Voilà Ensuite Des pilons de poulet Comme ça Un kilo Ça j'en ai plus du tout Et j'ai envie de faire Une espèce de ragoût Vous savez avec Pommes de terre Donc pilons Des légumes Etc C'est trop trop bon Et donc voilà Et Et là Ça s'est déchiré Quand les garçons M'ont aidé à sortir les courses Mais j'ai pris Des cotes de porc Comme ceci J'en achète très peu souvent Mais je me suis dit Que ça changerait un petit peu Et ça coûtait 5,83 euros Il y en a 5 dedans Ça fait combien de En poids 1,60 kg Voilà Et ça je vais les remettre Tout de suite dans les sachets Congélation Et ça va partir au congèle Parce que C'est sûr qu'on va pas Les manger dans le week-end Et pour finir Ça va être des boissons Donc 1 litre De lait comme ceci J'avais très 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 envie De le tester Ça fait plusieurs fois Que je le vois Et je me retiens Mais là Je me suis dit Allez c'est bon Je le prends J'ai trop envie de le goûter C'est du lait d'amande Mais voilà Amande onctueuse caramélisée Donc écoutez On verra ce que ça donne Mais je me dis Qu'en petite boisson Avec ma machine Un petit latté Ou un cappuccino Avec ça là Je pense que ça sera pas mal Ensuite j'ai pris Du lait d'amande Classique Comme ceci J'en ai pris 4 litres Je vous montre pas les 4 4 comme ça Pour les loulous J'ai pris Oh la vache Un énorme paquet Comme ça De Capri Sun Hop 1 litre d'huile Parce que J'arrive A la moitié de ma bouteille Donc au moins J'aurai ça Ensuite En jus Je me suis un peu lâchée Mais bon J'en ai profité Que je me faisais livrer J'ai pris du jus Comme ça De façon Pina colada Du pomme kiwi Je me suis dit Que ça changeait un petit peu Ça peut être sympa De la mangue Jus de mangue Et les incontournables J'ai pris 2 litres De multifruits Comme ceci Et 2 litres De jus de pomme Comme ceci Voilà Et là on est bon Donc là On en a pour 2 semaines Vraiment Je retombe pas faire les courses Avant Je sais pas où j'ai mis mon téléphone Pour voir la date Nous sommes Jeudi 30 Je ne retourne pas faire les courses Avant le 14 Voilà Comme ça c'est dit C'est fait Voilà Parce que franchement Ça prend du temps Et en ce moment J'ai pas de temps Et pour tout ça J'en ai eu pour 100 Donc du coup 2 semaines Budget de 200 euros Puisque 100 euros par semaine Et j'en ai eu pour 166 euros Ah non C'est bien le bon Je suis en 165,96 euros Je sais pas si vous allez voir Quelque chose Voilà 165,96 Donc très 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 correct Voilà Je trouve quand même que Je dépense plus Quand je fais des grosses courses Comme ça Mais en même temps Je me suis dit Voilà je suis en Je vais faire livrer Donc je vais prendre plus de bouteilles Des trucs comme ça On verra dans 2 semaines Combien je vais dépenser Mais c'est vrai que Si j'avais été 2 fois faire les courses Je pense que j'aurais économisé Plus que 35 euros Sur le budget Quoique Parce que le frigo là Il est complètement vide C'est le désert Mais voilà C'est vrai que Je trouve quand même Que je dépense un peu plus Quand je fais des grosses courses Même si je reste largement Dans mon budget Donc tout va bien Mais c'est un petit constat Comme ça Que je fais Quoi qu'il en soit Ça m'a évité de tout porter Et ça m'évite d'y aller La semaine prochaine Donc c'est très bien Alors peut-être Qu'il faudra Quelques fruits Je sais pas Parce qu'en ce moment On en mange pas trop trop Donc on verra Et peut-être du coup Les courgettes Que j'ai pas pu acheter Mais bon Je verrai En tous les cas On est dans le budget Et je suis tranquille Pendant 2 semaines Donc tout va bien Sur ce Je vais ranger tout ça Et je me remets au boulot J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Comme d'habitude On commente On like On partage On s'abonne On active la cloche Tout ça Tout ça Et moi je vous dis à très vite Dans une prochaine vidéo